la ligue islamique et même les politiciens du cnfd et barak contofili ils sont perturbés vu l'ampleur des feux dans le pays ils ont appelé les religieux les musulmans comme ainsi les chrétiens cours de fait des prières des bénédictions pour la patrie le problème le problème est devant vous vous cherchez la solution ailleurs ça y est devant vous je vous ai déjà parlé de ça depuis longtemps le mensonge vous les religieux là autant l'igle islamique autant narana ana figure dieu à la soubana watala d'être reconnaissant envers lui le créateur et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs la république la guinée appartient à tout le monde la guinée appartient à tout le monde à tous les fils mais si vous voulez transformer la vérité au mensonge le mensonge en la vérité le faux au bien le bien au faux mais ce que nous sommes en train de vivre c'est ce que nous allons vivre parce qu'il n'y a pas de baraka ce qui nous dirige il n'y a pas de baraka c'est des menteurs c'est des manipulateurs c'est des bandits de grand chemin la ligue islamique au nom du colon arrêtez de fatiguer les gens comment barkanomas et comment on peut avoir de la bénédiction de la baraka pour notre pays ça fait combien de temps les damaro sont en prison vous ne voyez pas les procès ce dieu demain l'au-delà le jugement ce qu'on aura fait comme bien sur cette terre comme mal sur cette terre nous serons jugé pour ça et si certains disent aujourd'hui à on a accepté de se mettre en ensemble nous avons créé la république de guinée nous sommes tous des guinéens personne ne conteste là mais un groupe de bandit de gangster comme ceux qui nous dirigent du cnfd sont en train de transformer tout le bien à mal et vous voulez que non que ce pays là est de la baraka les docteurs cassouri ça l'a fait combien de jours en prison combien de soldats ont été tués le 5 septembre où se trouvent les corps ces familles sont en train de pleurer les parents des victimes pleurent vous voulez vous voulez avoir quel bonheur dans ce pays là au nom du colon au nom du colon vous connaissez la vérité mais vous êtes en train de tourner vous les religieux là on a figuia moi je respecte les chrétiens de la guinée je respecte la chevêque de conakry que vous qui êtes en train la ligue islamique en train de tourner autour au nom du colon tant qu'on ne va pas dire la vérité tant qu'on ne va pas respecter le droit tant qu'on ne va pas mettre le mérite devant la guinée ne va pas connaître le bonheur non enfin la robé au monde n'en a comprend fait c'est un air de regarder tout ce qu'ils ont touché ça s'est retourné contre eux tout ce qu'ils ont touché il faut qu'on se dise la vérité arrêter de fatiguer les chrétiens peut-être dieu même peut prendre leur leur prière mais nos soi-disant leader de la ligue islamique ne comptent même pas au nom du colon au bire et non du colon dans le courant c'est clair c'est simple soyez reconnaissant envers vos bienfaiteurs mignonne à paniraba mignonne à paniraba soyez reconnaissant respectons les aînés respectons les aînés dans une république dans une cour dans une famille il faut toujours respecter les aînés on entrerait des bambins qui viennent de nettes des vauriers des gens qu'on a lavé viennent humilier ses personnalités devant nous et vous voulez que la guinée aient le bonheur quel bonheur elle a été vidée devant tout le monde s'il y a touré humilier ces gens là devant tout le monde qu'on la guinée va avoir le bonheur quel bonheur ces gens là ils ont étudié quoi ils ont la maîtrise de la bible du saint cora ils ont la maîtrise de quoi ces gens pour se gonfler au dessus de nous pour nous dire c'est eux qui doivent nous guider ils ont quel savoir donc que la ligue islamique arrête l'hypocrisie de dire oui dans les moscow on va faire des prières quelle prière qu'on doit faire quel genre de prière si vous devez faire sur on doit faire des prières la guinée a heri nana rancoui la guinée a heri nana rancoui ana heri féminin a yon au doigt ou lékela mais vous ne pouvez pas dire aux gens on va faire des prières on va pas prier pour les bandits on va pas prier pour le cnrd on va pas prier au co la transition doit réussir tout ça c'est des blabla on va pas prier pour ça si on doit prier la guinée a heri nana rancoui dans les mosquées nous allons prier pour ça mais on va pas prier pour des bandits pour des fourrières pour des toccas à la tête du pays que la ligue islamique comprenne cela s'ils font de la politique tant pis pour eux mais nous n'allons pas prier dans les mosquées pour dire ah voilà pour que cette transition comment des fourrières peuvent être à la tête du pays et vous allez expirer le bonheur demain donc c'est ce circulaire qui sont en train de dire aux gens qu'il y a trop de feu dans le pays il y a trop de dégâts il y a trop de malheur oui si nous sommes assis sur le mensonge oui ce sont des signes de allah soubana watala ce sont des signes du tout puissant allah le créateur seuls les réfléchis les intelligents les croyants arrive à distinguer cela mais pas des païens des mécréants on est en train d'enterrer des bœufs vivants vous voyez les images ningé on enterre des bœufs vivants des sacrifices sataniques des albinos qui disparaissent vous ne voyez pas ça que Dieu va avoir pitié de la Guinée tout ce qui est satanique aujourd'hui des marabouts qu'ils sont allés chercher en Inde qui sont là bas en Guinée des marabouts qui sont assis dans des villas aujourd'hui c'est ça le bonheur un pays est ce que un pays est battu ce que touré avait maté personne à tout ce qui était gris gris tout ce qui était fétiche vous avez vu quel pays évolué se développer ce fétiche si des dirigeants des bandits sont là bas en train de dire aux marabouts oui il faut endormir le peuple comment Dieu va nous aider Dieu a dit d'apprendre le savoir Dieu nous a donné ça le cerveau Dieu nous a dit d'apprendre mais si des bandits viennent se flanquer à la tête du pays et dire que non maintenant on dit à eux même ils sont paniqués ils sont paniqués tout ce qu'ils touchent aujourd'hui ça se gâte partout où ils mettent pied ça se gâte quelle prière vous même vous savez que non on a amoussoum alors que l'on kou non entre ces doux fous familia bandit menounye via folla menounye kou nonko doaou diminatou doaou d'oumaminatou doaou mounoudsou gou mma avec ces bandits là ouakou lou et beau firer ou le fallait yam fanténa nadjéra et mounondi falama ala moutama doaou mounoudsou gou mma Dans la Bible, dans le Saint-Coran C'est tout ce que Dieu nous demande C'est de faire du bien Vous venez vous flanquer devant nos konos Il faut faire des prières Quelle prière on va faire ? Et Dieu va avoir pitié de ce pays Si nous-mêmes, nous les Guinéens-mêmes Nous n'osons pas dire la vérité Des trucs sataniques Des trucs sataniques Donc Si ils sont paniqués C'est très simple La République appartient à tous les Guinéens Qui est mon homme C'est ça la démocratie La République appartient à tout le monde Je m'ai dit que je n'ai pas de guinéens Je m'ai dit que je n'ai pas de guinéens Il est venu trouver le palais C'était construit Où ils sont flanqués là-bas Ce sont des Guinéens aussi Qui ont fait de la politique Pour construire ces maisons-là Mais prière Mais c'est prière L'ONI Le savoir L'ONI Ce n'est pas des prières Quoi, quoi, quoi Non Quand tu fais des prières Il faut être sincère Toi-même Il faut être sincère Envers toi-même Il faut être sincère Si toi-même Tu n'es pas sincère Allah Et grâce à l'on Soukoum Allah Il m'a dit Mondef Vous avez humilié Des personnalités Ici Dans ce pays Hein Quelle prière Que la ligue islamique Arrête l'hypocrisie Que la ligue islamique Dans vos sermons De vendredi Dites A ces dirigeants Bandits Ce qui est dans le Coran Dieu a créé son monde C'est ce que je vous ai dit Dieu a créé Anna Soubana Wattala A créé Sa constitution Dieu a créé la Torah Dieu a créé la Bible Dieu a créé le Saint-Coran Pour que nous Les êtres humains Ce qui est dans ces livres Sains-là Que nous respectons C'est aussi simple que ça Nous nous allons respecter Quelle constitution Dieu s'est bandit Tandis qu'eux-mêmes Ils ne respectent pas Ces règles L'Agnès Siga m'a dit Vous voyez comment Ils sont allés Arrêter le monsieur A l'école Monsieur Touré Qu'est-ce qu'il a dit De mauvais Vous avez vu Les maisons Les familles A Coranthine La misère Que ces gens La vivent aujourd'hui Pendant ce temps La famille de Mamadi Dumbuya Ses soeurs Qui étaient en France Sans frères Ils ont tous Des villas aujourd'hui Mamadi a eu Mamadi a eu Tout cet argent Les Amaras aujourd'hui Les Bala Samoura Ils sont tous en train De construire des grandes maisons En Guinée Ils ont leurs enfants A l'étranger Quand le gouvernement Là c'est pour eux C'est un bien de famille Ça appartient à tous les Guinéens Des gens qui ont étudié Qui ont souffert Leur affance Apprendre Pour construire cette nation Un groupe de Vauriens Vient humilier Ses personnalités Le savoir Ne compte plus En Guinée aujourd'hui C'est la loi Du plus fort Quelles prières Les Guinéens vont faire Et que Dieu Va nous aider Si ceux Qui nous dirigent C'est des malhonnêtes La ligue islamique Autant 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 Tous les pays développés L'on est là C'est des intellectuels Ce sont eux Qui dirigent ces pays Mais regardez Ceux qui nous dirigent Aujourd'hui Regardez Ceux qui nous dirigent Je vous ai dit Je vous ai dit Allez-y Demandez Les économistes Allez-y Demandez Les banquiers Ils vont vous dire Et personne parce qu'il n'y a pas de climat de confiance il n'y a pas de climat de confiance il n'y a pas de conflit conflit pour le max alors qu'on se mette en boubou se flanquer devant les gens les premiers rangs dans les mosquées c'est ce qu'on dit un musulman il y a un comportement le musulman c'est ça le comportement vous êtes à la tête personne n'a voté pour eux c'est des bandits qui ont pris par la force quelle prière on va demander aux Guinéens aujourd'hui de faire que Dieu va nous aider Dieu va nous aider comment si eux-mêmes ils ne sont pas propres si eux-mêmes ils ne sont pas propres l'archevêque l'archevêque de Conakry c'est pourquoi j'ai un grand respect pour lui matin midi soir c'est-à-dire à chaque fois qu'il parle il rappelle ces gens-là c'est nos imams aujourd'hui le cerveau du vendredi tout est politisé pour envoyer dans les mosquées ce qui est basé sur la vérité mais Dieu n'a jamais dit faut tuer Dieu n'a jamais dit faut trahir pour prendre le pouvoir nul pas dans le courant au nom du Fala refuser de dire ce que les bandits veulent que vous disiez à la population parce que le pays la majorité c'est les musulmans pour endormir les consciences depuis 1910 1930 vous voulez nous imposer ça c'est ce que vous voulez nous imposer le Saint-Courant c'est écrit ça y est là-bas tout est là-bas dites traduisez dans nos langues ce qui est dans le courant de fait non non dit bandi et raak li ma sarama mais etamoufama etfalaotambe vous les religieux de dire des bêtises dans les mosquées non ce qui est dans le courant c'est ce que vous devez les dire alors n'a pas oulé moufama mounyé moufama y a moufama on a fallu on a fallu mais tant que mounafala et mounafala et mounafala voilà abarab moubara contofli bon cela prouve à suffisance que Djé et mounom ils sont perdus et na meni c'est par la force et mounom a cessé ils peuvent rien faire encore ils sont perdus et mouna dogo borgé 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 a développé mouna sika dogo on va prier prier seulement on va oudo mounafala oudo mounafala mounafala ourasigakire nafisa oube waloy ce qui va venir je vous jure amara balasamura idiamine dumbuya waloy vous allez regretter aujourd'hui vous pensez que non vous êtes fort les gens les militaires vous respectent avant vous ces mêmes personnes sont là dadi c'est où aujourd'hui le présent c'est quoi qu'on a été est où toutes ces grandes personnalités c'est qu'ils étaient des ministres ils sont où aujourd'hui ils sont où ils sont où donc les gars ne répondez pas ces gens là Alpha Dieu il ne faut pas répondre ce mot dit là voilà donc il faut que nos religieux changent de mentalité il faut que nos religieux reviennent à la raison il faut que nos religieux osent dire la vérité à ces dirigeants là mais si vous ne dites pas la vérité nous vous venez même vous venez mentir oui Dieu Dieu va nous punir si les religieux refusent de dire ce qui est dans le Saint-Kourant veulent dire ce que veulent ses bandits ses kafri oui ils ont il n'y en a il n'y en a il n'y en a il n'y en a J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Parce que tu es là. Il n'y a pas d'argent. 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 On fait semblant. On fait semblant comme s'ils ont l'envie. Au fond, il y a des gens qui ont fait. Vous vous imaginez toutes ces familles ? Combien de morts le 5 septembre ? Imaginez. Les enfants n'ont plus vu leur père. Les femmes n'ont plus vu leur mari. Ces pauvres mamans qui ont perdu leur fils. Toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants. Où les corps ont été enterrés. Ces gens-là sont assis. La nuit, ces femmes-là pleurent. J'avais tout fait ici. Ces mêmes pauvres femmes, elles ont été dans les médias pour demander des certificats de décès de leur mari. Même le peu d'argent de leur mari qui se trouvent dans les banques. Je parle à Charles. Charles n'a pas compris. J'ai dit à Charles ce qu'il a eu. C'est la sanction divine. Kaïmo, Miri, Belibel et Bindia. Si toi, Dieu, peut-être que c'était sa chance aussi d'être là. Et il n'a pas voulu faire la justice comme ça se doit. Et vous avez vu comment il est parti. Charles est parti. Ces femmes-là sont sorties. Elles ont demandé que des certificats de décès. Où est-ce qu'il n'y a pas de décès ? Certificats de décès. Il n'y a pas de décès. Ces femmes-là sont là-bas. Ça me dit. Il n'y a pas de décès. Il n'y a pas de décès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décès. Combien de disparus ? M. Konde et son enfant. lek. Déch stitching. Déch stitching. Il n'y a pas de décès. de nous. Présent, il faut qu'on est et Tongou, et Rani Bambéto, et Nakoumbi, et Nara Yarabi, et Nara Fébiri Naba. Que Dieu va avoir pitié de nous. C'est l'autre. Le chasser de sa maison, le faire sortir. Que Dieu va avoir pitié de nous. C'est dit. Il y a eu des régimes, transition d'angibé. L'ancienne a compté personne à Birator à Bore, qui étudie Nara Nuna. Respect Nara Nuna. Dadi s'est venu. Lui n'a pas voulu écouter. On a vu tous. Donc, Maji Yoma Akui, Saraka Yoma Akui, Tingui, s'ils sont droits tout de suite là, ils vont voir. Baraka Fahmane. Mais si eux-mêmes ils ne sont pas sincères, ils dorent où vous voulez faire. Combien de personnes? Allez-y à la maison centrale aujourd'hui. A la faire injustice. Des innocents qui remplissent, c'est-à-dire les prisons aujourd'hui. Et innocents, ils seront et ils s'accourent parce qu'ils ont la force. Cette chose paraît Dieu à la moher rabamana bohi ben. Tant que mouna woulifare. Regardez des petits pays. Regardez Cap Vert. Ils ont le courant 100%. La Guinée, les russes, les russes que nous, nous avons, Cap Vert n'en a pas. Allez-y voir le développement Cap Vert. Allez-y Cap Vert. Tapez, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Mouna économie, mouna richèche. Mouna d'angénira. Mais borgi, n'yére ma sariya nama. Nondi nama. Tout pays sariya. Mouna fala, mouna borgi, mouna borgi, mouna borgi, mouna borgi, mouna intérêt personnel. Mouna borgi, mouna borgi, mouna borgi, Ce pays n'ira nulle part. Les imams, vous devez dire ça. C'est vous les imams là. Les chrétiens n'ont pas de problème. Parce que l'archevêque, que ce soit du temps de Robert Sarah, il a toujours dit la vérité. Mouna borgi, mouna imamé, la ligue islamique, et t'as n'a voulu faire, et t'as n'a mouwama nondi falafé. Et t'as n'a béni oui oui, n'a yonou falafé. Mouna borgi, 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 c'est-à-dire, a fainina naba, musulman, fennima soto, pour que tu ne sois pas, bon, je ne souhaite pas, quelqu'un, tu, un membre de ta famille, anu alama, pour ne pas que tu deviens comme lui, al-kima kiti lorwa, ira nusariya gharaba. Voici ces thèmes, que les gens ont mal interprété, anu fidi fémvera, les gens utilisent ça, pour endormir maintenant, les religieux. Et ou les falak, arredede, mengeya, ala, nanani nanana. Donc, quelqu'un qui ne prie pas, imame, on mousse flama nebe, on a serment toujours, ce qui est dans le courant, on nana flama, mais quand il s'agit des dirigeants, gharu, on nond, on tondi, non di falade nebe, ou ou les falak, ou non, mengeya, ala nara, otaya, takulo yfaga kiyanaka, ala yati nara, choisissez le meilleur d'entre vous, même dans la mosquée, est-ce que vous allez prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas le courant, pour dire narafindi, imamra, qui va t'entonner en lise, en récitant la fatia, non, vous n'allez pas le faire, yamey koui, nara 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 nana nana tima, ou a confiance moumigu yoma, ou ma tima yamey koui men, awabore, c'est pareil pour le pays, maman di du mouya, l'onu moundouna, maman di du mouya kouni, maman di du mouya, gha espérance moundouna, armée, même l'armée solima, on va prendre des toccans comme ça, maman nati, boré, konon, le pays va avancer, boré, quakon dise, le président va kouni, on a connu Ebola ici, on a connu Covid, le monsieur a raré la sion, Ebola tofolo, il a fait appel à ses amis, les kouchnères, croix rouge, duniam, duniam, ghi belé beléberi, on a lutté contre Ebola ici, n'a mou la gine, économie kana, mais regardez, y'a pas d'Ebola, y'a pas de Covid, rien, manifestation yomouna, parce que, y'a pas de relation, il s'agit pas d'être gros, grands, bêtes comme ces gens-là, nara, marana nambire, a pire un savoir-faire nara, imame, savoir-faire nara, on n'a pas de l'ébola, étant, y'a pas de l'homme, et rassiga, un militaire, c'est dans les casernes, Thomas Ankara, c'est ce qu'il a dit, un militaire, sans formation, politique, religieux, est un criminel en puissance, c'est un militaire qui l'a dit, ok, Thomas Ankara avait dit ça depuis longtemps, un militaire sans formation, politique, religieux, et je sais que l'on a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, hein, donc, que les Guinéens comprennent, la Guinée a connu Ebola ici, malheur, il y a eu de la baraka, la Guinée s'est en sortie d'Ebola, Covid est venu, crise politique, notre économie se portait bien, c'est ce qu'il a dit, 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 ils n'ont aucune notion de la République, c'est des simples vagabonds, je dis bien, des simples vagabonds, qui ont pris le pays en otage, des simples vagabonds, savoir faire yoméhira, et en plus, ils sont arrogants là-dessus, bravo les jeunes de Kaloum, je crois que vous commencez à vous réveiller, les jeunes de Kaloum, vous avez compris, parce que mes gens, ils sont en train de me faire, quand on leur donne 100 000 agnons, ils sont en train de me faire, Kaloum c'est chez vous, ce n'est pas des domaines de l'État, Kaloum c'est chez vous, ce n'est pas des bandits, la transition, même si vous êtes dans des todis, au placé de Nantongo, on a mené, car on a dit qu'il a fait mené, ce n'est pas des domaines de l'État, attendez, il y a un maudit que je vais enlever, comme lui-même il s'appelle Toto, Toto ça veut dire bête, comme c'est son nom ça, ne le répondez pas, je l'ai banni déjà, Kaloum c'est chez vous, monsieur Touré, tout le monde a vu, je ne savais pas, non mais, ce monsieur est brillant, éloquent, et respectueux, vous avez vu, les cours ont été perturbés encore aujourd'hui, à Kaloum, tant qu'on ne libère pas, et regardez, et d'ailleurs, l'information que nous avons reçue, c'est le ministre de la décentralisation, qui aurait demandé, celui qui a pris la place de Moury, que de l'arrêter, et maintenant, qu'est-ce qu'il demande, il demande 3 millions de cautions, au monsieur, à monsieur Touré, de payer 3 millions, il va payer 3 millions, pourquoi, il est le porte-parole d'un mouvement, il n'a pas appelé, les gens à descendre, à perturber, la circulation, rien, vous n'avez pas déposé de plainte, dans son école, dans son quartier, ni chez lui, vous venez, le brutaliser à l'école, perturber les cours, déranger les jeunes, beaucoup de jeunes ont été évanoués hier, et aujourd'hui, vous demandez encore, à ce qu'il paie 3 millions, mais ça ne va pas chez vous, vous voulez le désordre, continuez, je vous ai dit, c'est un petit mouvement, qui devient un grand mouvement, un petit mouvement, El-Bechir, au Soudan, histoire de pain, histoire de pain, c'est ce qui a été la chute, de El-Bechir, un petit mouvement, où vous ne vous attendez pas, c'est là-bas, ça va partir, vous savez, Kaloum a toujours été calme, Kaloum a été facile à manipuler, mais je vous dis, aujourd'hui, vous n'allez plus manipuler, les jeunes de Kaloum, vous n'allez plus manipuler, les gens de Kaloum, et il y a un peu de rabies, et toi, il faut que vous faites un grand enfant, et il y a un peu de rabies, et il y a un peu de rabies, il y a un peu de politique, il y a une politique, il y a un peu de temps, il y a un grand village, ils ont compris, si vous pensez que vous êtes intelligents, vous allez récupérer leur terre, vous allez construire des immeubles, qui vont profiter, à vos enfants, à vos petits-enfants à vos familles pendant des générations il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le droit mais il n'y a pas le droit il n'y a pas la cour de mon grand-père ou de mon père que non tu vas venir m'enlever ça n'appartient pas à l'état non 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 même Damaro aujourd'hui le projet Simandou est là-bas même si le village doit être déplacé ça va être avec le consentement des Damarokas mais vous n'allez pas venir le faire avec la force vous avez écouté les médias aujourd'hui ça c'est un régime ça les médias les journalistes ils vous ont dit vous avez dépassé la ligne rouge aura justice n'a mindé aura goulé le 5 septembre en amindé vous voulez faire chasser les gens non franchement il faut que les gens il faut que les gens comprennent que le CNRD Adama Dira Moudjera Adama Dira Moudjera et Moura religieux Oakh Lissotonien Oakh Lissoton vous savez j'avais mis ce poste mais le Guinéen c'est des idiots ils ne font pas de recherche la loi de finances en vigueur qui a été votée par le CNT vous pouvez aller voir le budget de la présidence de de la présidence de Pouchis Bandy par jour j'ai dit bien c'est 200 000 le document je ne peux pas juste télécharger le document les dépenses de tous les ministères ça est là-bas allez-y vérifier c'est plus de 70 millions de dollars par un transition et quand vous comparez avec le Burkina Ibrahim qui essaye de réduire les dépenses même son salaire il a coupé son salaire quand on dit qu'on est patriote même Asimigouita a réduit ses salaires quand on dit qu'on est patriote quand on dit qu'on aime son pays quand on dit qu'on est venu pour aider les pauvres on limite les dépenses mais eux regardez les dépenses de l'état on parle de ça des imbéciles ils ne cherchent même pas à comprendre ils ne sont même pas ils ne fouillent même pas 200 000 dollars c'est la dépense du palais de la présidence là-bas près de 70 millions de dollars par an un gouvernement illégal des gens qui ne sont pas les lieux du peuple pendant que les enseignants contractuels ne sont pas payés mais toutes les dépenses du palais c'est fait les enseignants eux ça fait combien de mois 10 mois les enseignants contractuels on doit les payer jusqu'à présent ils ne sont pas payés les diplomates ça les fait combien de mois aujourd'hui les diplomates où Yassanda est venu il a gonflé le nombre aujourd'hui demandez nos diplomates je me demande comment ces gens-là ils arrivent à survivre ils ne sont pas payés allez-y dans les ministères les primes de carburant au temps du présent Alpha Condé ils n'ont fait qu'une année parce qu'il y avait l'argent dans les caisses de l'État l'argent est fini aujourd'hui tous ces primes-là que ce soit des enseignants de tous les départements tout est bloqué je vous ai même parlé du prime de force spéciale il a fallu que ça tire en l'air pour dire hey nous ne sommes pas contents payés et ils ont commencé à payer il y a trois jours de cela où va le pays où va le pays on humilie des personnalités on rabaisse des bonnes personnes ceux qui méritent d'être à la tête du pays on les barre la route un groupe de vauriens de bandits de toccards de bonariens se flanquent pour nous raconter des salades et je n'ai pas cessé de bonheur et je n'ai pas cessé de faire tout ce qui a des recettes de SONAP tous ces départements aujourd'hui le port tout est rattaché aujourd'hui à la présidence l'argent les recettes qui doivent aller au trésor public tout cet argent aujourd'hui c'est à la présidence ce n'est pas pour rien j'ai mis cette vidéo pour que je lui ai dit d'aller à l'école de son maître le président Alpha Kondé savoir faire savoir faire c'est pourquoi je lui ai dit c'est pourquoi cette vidéo j'avais posté cette vidéo pour que ça m'a dit à Koulon ça j'ai mis cette vidéo ça c'était le plus Alpha Kondé dans son bureau le protocole le ministre de l'Energie lui il est déjà là je suis le ministre de l'Energie j'ai dit à Koulon on peut me monter le document la cellule il l'amène entre temps le gouverneur est en route donc il devrait arriver je n'ai pas encore réussi à obtenir la cellule je n'ai jamais pas d'une annexe je n'avais pas d'une annexe je n'ai jamais pas d'une annexe je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit à toi ne me faites pas avancer oui c'est ça une république un chef d'état ça le bureau d'un chef d'état mais allez-y maman il a quel bureau aujourd'hui il a quel savoir-faire la Guinée ça dit Dieu nous donne le bonheur on dit non on ne veut pas le bonheur on veut les démagogues on veut des vauriers on veut des tocas on veut des populistes c'est ça on vous avait dit le temps c'est pourquoi j'aime Macanera Macanera avait dit ne faisons pas palab laissons-les même s'ils veulent 5K donnons-les 5K ça après ça le peuple va faire un bilan un constat Macanera avait dit c'est sans insulter sans rien dire le résultat est devant tout le monde je dis c'est le savoir-faire c'est pourquoi nous avons des écoles dans les pays université le savoir mais si des bandits viennent humilier les gens n'auraient l'homme ceux qui peuvent diriger le pays et n'auraient l'arabe vous savez je connais le problème de mes pages je vous ai dit le CNRD ils ont mis combien de millions plus de 15 millions de dollars l'appareil de l'écoute du niveau de l'ARPT contrôler Facebook même WhatsApp et autres pour réduire les visibilités parce qu'ils ont peur sinon vous savez quand les GG faisaient leur émission le matin combien de Guiniens suivaient à plus forte raison nous qui ne donnant pas d'heure vous savez déjà le général les gens reviennent à la raison le général tu avais raison donc moi mes pages n'ont pas de problème et je sais ce qu'ils ont fait je vous ai dit les jours à venir vous allez voir le changement ils pensent qu'ils sont malins les milliers de dollars qu'eux ils donnent à des techniciens nous nous avons aussi d'autres moyens plus faciles où on ne dépense rien pour changer la donne aussi pour que les gens puissent avoir les notifications quand nous sommes en live ils pensent non nous savons déjà le problème donc je suis en train de travailler là-dessus je ne vais pas donner les secrets mais je vous donne pour ne pas ils vont dire voilà vous allez dire ah le général je me tais aujourd'hui c'est mon nom les gens vont gâter même j'étais malade dans ces deux jours-là mon pied qui me faisait mal je ne me suis pas couché pour dire j'ai mal non je continue à faire mes vidéos si je reste tout de suite là même des gens qui m'aiment ils vont dire ah non ils ont donné la part de Damaro Damaro Barawata il a pris l'argent il sait pourquoi il s'est tu on dirait que c'est une obligation donc arrêtez à un moment donné on fait ce qu'on peut et comme je vous l'ai dit les jours à venir quand nous allons finir de tout mettre en oeuvre voilà vous allez voir le changement et vous allez recevoir les notifications je vous ai dit c'est des virus qu'ils ont mis ils ont tout bloqué et j'ai deux téléphones je peux voir sur l'autre téléphone on peut me dire j'ai 5000 vues tout de suite sur l'autre téléphone j'ai 15 000 vues donc vous sentez déjà vous voyez déjà la différence c'est que les virus que ces gens la mettent pour pouvoir empêcher les gens de voir les notifications et quand nous sommes dans le live surtout du côté de la Guinée ils réduisent le débit de connexion parce qu'actuellement sur les 300 qui sont dans le live je dirais 280 c'est des gens qui sont à l'étranger c'est quand nous finissons le live que ceux de la Guinée peuvent voir sinon le débit ça ne les permet pas de regarder la RPT ils sont là-bas ils ont une équipe de blackuro qui sont assis là-bas une fois qu'on commence ces blackuro là réduisent le débit de connexion ils font perdre à les compagnies téléphoniques qui payent des milliards de taxes à l'état guinéen raison pour laquelle Arriba veut quitter la Guinée parce que c'est un groupe de voyous c'est un groupe d'incompétents c'est un groupe de bon arrière c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république ça ne les dérange pas ils n'ont pas honte tant qu'elles sont là c'est ça c'est un groupe de bandits qui s'est imposé c'est tout donc merci à tout le monde le combat continue Daouda Fantafoufana merci à vous Alphadiou Balde Moussa Balak Banna merci à vous Berkam Deni merci à vous merci à Banna Banna Alexandre Pivi je sais que vous êtes nombreux Salé Yanoussa merci à vous merci à Blokara Touré Moussa Sangaré merci à vous Sekouiz merci Martin Loa merci à vous Martine merci à toi une des des femmes des victimes je ne vais pas dire le nom de son mari c'est-à-dire leur association et n'ont demandé que le certificat de décès de leur mari la pauvre dame Martine qui a perdu son mari depuis le 5 septembre elle ne sait pas où se trouve le corps de son mari les bandits là et vous voulez qu'on fait des prières quelle prière allez-y demander des pardons à ces femmes allez-y demander pardon à ces pauvres allez-y soutenez aider ces innocents ces enfants orphelins allez-y ce sont les sacrifices il n'y a pas d'autres sacrifices respectez ceux qui vous ont grandi ceux qui vous ont tout donné il n'y a pas de sacrifices ce n'est pas vos sacrifices sataniques il n'y a pas pas de sacrifices les sacrifices que je vous ai dit les gens que vous avez tués le 5 septembre demandez pardon appelez ces familles demandez-les pardon dédommagez-les comme vous pouvez les personnalités que vous humiliez respectez-les respectez le président respectez celui d'aller respectez Sidia mettez le mérite pas de nomination par affinité nommer des toccards à des postes de responsabilité l'état c'est nous tous ça nous appartient personne c'est-à-dire si quelqu'un est plus intelligent plus instruit que toi on lui met à la tête tu ne seras même pas jaloux parce que tu t'es dit il a un savoir-faire vous ne voyez pas les talents quand nous les voyons tout le monde est impressionné et c'est comme ça mais quand vous mettez des vouriens des toccards les ministres du CNR il y a combien de Guinéens aujourd'hui des technocrates assis qui peuvent mieux faire le boulot que ces gens il n'y a pas de secret il n'y a pas de magie il n'y a pas de sacrifice ce que vous devez faire c'est ça vos sacrifices mais vous refusez vous voulez tourner tourner autour tromper les gens vous voulez occuper des postes dont vous ne méritez pas qu'on la Guinée-Valais de l'avant de la Guinée-Valais qui vous avez Sous-titrage FR ?